et bien bonjour à tous le grand retour aujourd'hui de liberté académique par le format biblio je suis comme d'habitude avec valentin aujourd'hui déjà bonjour bonjour voilà un grand retour après ça doit faire un an et demi à peu près qu'on n'a plus fait ça voilà bon il ya eu de ton côté comme du mien des soucis de santé qui nous ont un peu empêché de poursuivre l'aventure on va essayer de reprendre voilà on se remet dedans aujourd'hui avec un format biblio et pour poursuivre l'alternance comme on l'avait arrêté c'est à ton tour de présenter un livre et donc tu as choisi aujourd'hui de me parler de nous parler du livre pour l'intersectionnalité des deux auteurs ou autrices je sais pas comment le préfère et léonore lépinard et sarah mazouz donc valentin faut-il comprendre que tu es devenu entre temps un partisan de l'intersectionnalité alors non non pour ceux qui pour ceux qui connaissent c'est très bien que j'aime bien un petit peu lire des livres qui vont à contresens de ce que je pense peut-être même des livres parfois caractère futuro ça peut arriver quand j'ai vu passer sur mon actualité facebook cette petite couverture rose avec un grand marqué pour l'intersectionnalité ma curiosité était un petit peu piqué au vif donc je vous le montre il est là c'est vraiment il est vraiment tout petit c'est un livre de 70 pages à peu près qui essaie de résumer en cinq chapitres ce que c'est l'intersectionnalité pourquoi il faut être pour qui sont ses ennemis du coup alors justement l'un des objectifs c'est du livre c'est de encher dans le vif entre guillemets des débats publics sur l'intersectionnalité et de remettre les choses au clair en clarifiant des confusions volontaires ou non qui seraient faites sur la définition du terme de la notion d'intersectionnalité donc les autrices j'imagine essaient d'expliquer ce qu'il faut vraiment comprendre quand on entend le terme d'intersectionnalité donc comment est ce qu'elle s'explique ça alors oui effectivement on n'y échappe pas au morceau de oui mais vous avez pas vraiment compris ce que c'était donc elles tentent de réexpliquer alors juste avant de commencer en fait c'est bien précisé au début du livre ce livre c'est une version revue actualisée et augmentée de l'article d'une des autrices intitulé cartographie du surplomb ce que les résistances au concept d'intersectionnalité nous disent sur les sciences sociales en france qui était paru dans un dossier de la revue mouvement donc donc une revue académique en sciences sociales ouais je pense mon catégorie de nationalité il n'y a pas plus d'informations que ça je crois que je crois que j'avais vu parce que j'ai aussi fait quelques recherches sur le bouquin j'ai vu ça rapidement il me semble que c'est effectivement un article académique enfin les deux autrices ce sont des des universitaires en sciences sociales et pas toutes absolument alors et léonore lépinard elle est professeur en études de genre l'université de lausanne sarah mazouz elle elle est chargée de recherche au cnrs sociologue donc ses travaux mobilisent notamment les critiques en fait pour commencer dans ce livre par rapport à la notion d'intersectionnalité le premier chapitre en fait ils l'ont intitulé la force critique d'un concept se mesure à la panique qu'il suscite et c'est à dire par là que si on si le mot intersectionnalité provoque notamment une panique morale c'est précisément parce qu'il a une force critique attention elles ont pas dit que c'était une force de savoir elles ont parlé de force critique même si elles mélangent allègrement les deux un peu dans le à tort ou à raison dans le livre j'ai bien indiqué le mot panique morale puisque je le c'est la chose qu'elles disent vis-à-vis de de l'intersectionnalité et je me suis toujours demandé en fait quoi recouvrir réellement ce terme j'ai vu plein d'échanges passés sur facebook du nom d'oiseau et donc en tout cas me concernant j'ai toujours pas compris précisément quoi revêter ce terme j'ai pu comprendre ça pouvait être une panique morale à l'extrême gauche comme à l'extrême droite donc voilà pour c'est ça mais c'est le premier mot c'est un terme qu'elles utilisent dans le livre pour définir le terme panique morale ouais toujours et donc c'est dans ce chapitre là également qu'elles appellent les gens qui critiquent l'intersectionnalité ont une ignorance complète des travaux qui sont faits dans l'intersectionnalité raison en plus pour la mienne pas raison en tout cas de mon côté pour lire ce livre je pense qu'on peut dire que dans dans une certaine mesure elles ont raison il y a plein de gens qui effectivement se sont forts de critiquer l'intersectionnalité dans l'espace public sans vraiment comprendre ce dont il s'agit sans savoir ce dont il est question comme il y a plein de gens qui la défendent en fait en en défendant en en brandissant la définition qui n'est pas celle de l'origine pour les gens qui ont oui qui ont forgé cette notion en sciences sociales on peut on peut entendre cette affirmation là mais ce dont j'ai tout eu l'impression et typiquement c'est justement c'est très typique en fait de ce genre de production par des universitaires qui entendent un peu participer au débat public c'est en fait de quand ils veulent défendre quelque chose typiquement des trucs un peu comme celui-là militant de dire l'intersectionnalité pardon vous n'avez pas compris la théorie du genre c'est un terme qui renvoie à rien le bouquisme n'existe pas typiquement en fait ce qu'ils font c'est que ils se focalisent sur toutes les critiques les plus idiotes et les moins informés de ce qu'ils essaient de défendre tout en ignorant royalement des choses beaucoup plus plus informées beaucoup plus réfléchies voire érudites qui sont produites en particulier parfois par leurs propres collègues de sciences sociales ouais ça va arriver je te laisse répondre c'est à juste une remarque ouais non absolument concernant sinon les principes d'intersectionnalité ils sont vraiment réexpliqués dans le chapitre 3 donc là il ya le tout petit chapitre 1 que je vais terminer un peu déludé parce que ça on va reparler un peu de ce qu'on vient de dire et dans le chapitre 2 c'est justement les adversaires qui sont visés donc il ya deux types d'adversaires et les adversaires de son propre camp notamment noiriel et beau je crois que le livre sexe et sciences sociales je crois que c'est ça le nom qui attaque en fait les idées intersectionnelles et qui en tout cas d'après ce qu'ils disent et de remettre la classe au centre de l'analyse et le chapitre 3 elle développe et elle raconte un peu l'histoire du concept de manière très succincte tout en essayant de le défendre voilà je sais pas comment tu voudras attaquer le plus que je le fasse par chapitre qu'on le fasse de manière plus opportune mieux ce serait peut-être de commencer par ce qu'elle donne comme définition c'est le mieux parce que c'est finalement c'est ça le nerf de la guerre elle le dise leur thèse centrale c'est quand même de dire que les gens qui critiquent comprennent pas ils savent pas ce que c'est et donc ils critiquent n'importe comment donc si elles entendent remettre au clair cette définition là ce serait bien de présenter la manière dont elle le définit si tu veux tu peux même citer directement des passages aussi comme tu souhaites donc elle commence vraiment le tiers du livre par reprendre la définition qui a été élaborée par kimberley critcho et son texte fondateur à aucun moment dans le livre elle le teste donc elles reprennent la définition initiale je pense qu'elle a pas subi de changement je vais lire tout simplement passage ce sera peut-être plus un concept d'intersectionnalité a précisément été créé et développé par la juriste kimberley critcho pour éviter les écueils de ce type d'analyse réductrice accès sur une seule catégorie d'identité par exemple la classe ou critères professionnels d'autres termes qui l'ont précédé ou accompagné conceptualise une idée similaire le concept de matrice de domination ou dans le contexte français celui de consubstantualiser des rapports de pouvoir donc sans ériger critcho en référence unique c'est bien pour éviter les écueils d'une analyse qui catégorise les groupes selon un axe identitaire un seul rapport de pouvoir le genre ou la classe la race ou la classe que le concept d'intersectionnalité a été forgé le concept d'intersectionnalité a précisément été créé et développé par la juriste kimberley critcho pour éviter les écueils de ce type d'analyse réductrice accès sur une seule catégorie d'identité d'autres termes qui l'ont précédé ou accompagné conceptualise une idée similaire le concept de matrice de domination ou dans le contexte français celui de consubstantualité des rapports de pouvoir sans ériger kimberley critcho en référence unique car la généalogie intellectuelle de l'intersectionnalité est plus complexe revenir sur ces écrits permet de rappeler les prémices conceptuelles de la notion dans son premier texte forgent le concept en 1989 critcho rappelle je cite les femmes noires sont parfois exclues de la théorie féministe et du discours anti raciste parce que l'une comme l'autre sont élaborés à partir d'un ensemble d'expériences qui ne reflète pas de façon adéquate les interactions qui existent entre la race et le genre fin de citation en ce sens discours et les pratiques militantes ou politiques qui visent à l'émancipation sont aussi en bonne partie aveugles à la structure de la domination qu'elles produisent voire reproduisent elles érigent la plupart du temps l'expérience des dominants au sein du groupe dominé comme exemplaire et représentatif et occulte par là même les expériences et les intérêts politiques de celles et ceux qui se trouvent se trouvant à l'intersection de plusieurs rapports de domination ne bénéficient pas d'un privilège social relatif donc là c'est le premier passage qu'elle cite la définition deuxième extrait concernant la vie dans un second texte crinshaw poursuit son analyse des catégorisations juridiques sur lesquelles l'action publique repose mais en l'enrichissant de l'examen critique des identités univoques et dominantes affirmées par les mouvements sociaux elle étudie alors le cas des violences conjugales faites aux femmes racisées et immigrées pour montrer qu'elles se trouvent au croisement du racisme et du sexisme et que dans la majorité des cas elles ne sont prises en compte ni par le discours antiraciste ni par le discours féministe elle critique ainsi le point aveugle de ce qu'elle appelle les politiques de l'identité c'est à dire les discours et les programmes qui visent à lutter contre le racisme ou le sexisme ce n'est pas tant l'incapacité identity politics à dépasser la différence qui pose problème comme on aime habituellement à souligner mais au contraire c'est précisément parce qu'elles éluent les différences qui traversent le groupe des femmes et le groupe des noirs qu'elles sont problématiques et critiquables l'autrice invite ainsi à interroger l'essentialisme des catégories de l'action publique sur lesquelles s'appuient ces politiques de l'identité la principale conséquence de cette réification des identités est de rendre impossible la prise en compte de l'intérêt des personnes qui font partie de catégories qui ne sont jamais pensées comme séquentes avec l'intersectionnalité on est donc loin d'une réification des identités et plutôt dans une critique de l'essentialisation l'analyse portant sur des expériences de discrimination et la condition minoritaire qui en découle et de taxité on du reste susciter des débats critiques au sein des études féministes et des critiques à l'rastudisme la principale attaque portée aux analyses de crinshaw leur reproche leur caractère abstrait faisant justement encourir le risque de rigidifier les situations intersectionnelles ce dont crinshaw se défendra dans plusieurs de ses textes ultérieures en rappelant la nécessité de contextualiser et d'historiciser l'analyse pour conclure sur ces définitions l'approche intersectionnelle en sociologie permet donc d'entrer dans la fabrique des processus qui façonnent selon les modalités d'articulations variées les expériences et les identités ça correspond plutôt assez bien à moi ma compréhension de la notion qui c'est vrai et parfois pas très bien comprise intersectionnalité parce que il y a une subtilité qui est pas spécialement difficile à comprendre mais qu'il faut connaître dans l'analyse de crinshaw c'est à dire que elle dit bien par exemple les femmes noires aux états unis elle a regardé je crois ce qui peut se passer dans certaines entreprises et elle a essayé de voir si on pouvait décrire certaines difficultés rencontrées par des employés qui sont femmes et afro-américaines noires ces entreprises là je sais plus du tout quel type de travail c'était ou d'entreprise sa conclusion c'est que même en croisant une analyse qui prend en compte la possibilité des discriminations raciales et la possibilité des discriminations sur le sexe enfin moi je vais parler de sexe parce que le genre si on n'a pas posé définition il vaut mieux parler de sexe voilà exactement ce que trouve crinshaw c'est un travail qui a une dimension empirique donc c'est pas seulement de la théorisation comme ça c'est que tu peux pas juste croiser l'analyse en termes de discrimination raciale et de discrimination sur le sexe pour décrire les difficultés qui peuvent être rencontrées par les femmes noires qui sont employées dans certaines entreprises aux états unis donc à l'époque où elle écrit donc il ya cette utilité là que la catégorie en femmes noires ne peut pas simplement être décrite par femmes plus noires il ya une particularité c'est ça qui est à comprendre en particulier sous le terme intersectionnalité et pour être clair je pense qu'il ya une certaine valeur empirique à ce qu'elle raconte et dans la mesure où ça se vérifie dans d'autres contextes à d'autres endroits dans d'autres époques c'est quelque chose qui peut apporter une plus-value à la délise de certains phénomènes en sciences sociales maintenant on voit tout de suite qu'il ya une charge politique morale alors à la limite pourquoi pas je veux dire que les militants s'en servent pour analyser des situations qui leur tiennent à coeur je n'ai rien contre mais c'est un concept qui est assez invariablement et tout de suite par les chercheurs et les chercheuses eux mêmes brandis avec une dimension militante et politique c'est un concept qui se retrouve volontiers dans les milieux où on fait rarement en pratique en tout cas la distinction entre recherche et militantisme et ça c'est quelque chose qui se retrouve à tous les étages dans ce bouquin là cette confusion là si tu veux pour elle ce n'est même pas une confusion en réalité c'est que là il ya une différence de point de vue qui éclaire entre elle et nous si je peux me permettre c'est que je pense que toi aussi on aime bien distinguer ce qui est de la connaissance de ce qui est de l'action politique de ce qui est du projet épistémologique de connaissance et du projet politique là il ya tout qui est mélangé autant dans le livre donc parfois sous les yeux en effet loin de donner la priorité dans l'analyse scientifique et politique un rapport et social sur les autres en tout temps et en tout lieu intersectionnalité pointe le fait que tout rapport social est fondament articulé avec d'autres au détour de chaque phrase au détour de chaque introduction alors il ya toujours le lien avec le projet politique derrière donc on devine que c'est un projet d'émancipation et que pour elle il n'est pas possible de dissocier la connaissance de la politique le disent explicitement alors ce qui est étonnant c'est que dans tout le livre c'est tout est mélangé c'est confus je pense à dessein et il ya un petit moment dans le livre un petit moment peut-être de lucidité où elle affirme la priorité de l'explication scientifique sur l'analyse purement politique en tout cas à donner le livre elle donne l'impression que c'est simplement pour le dire pour se donner une bonne conscience en tout cas j'interprète comme ça vu comment dans le livre sont mélangés les deux genres politique et scientifique et normatif frais elles s'inscrivent jamais dans un projet épistémologique positiviste disons je sais pas comment je pourrais le dire c'est toujours en lien avec l'idée d'un d'une connaissance critique quoi en réalité l'interseignalité sert à produire des connaissances qui ont une utilité politique qui peuvent leur servir dans leur combat la théorie critique c'est le terme forgé par adorno et horkheimer de l'école de francfort qui disait suivant marx en fait les théories critiques c'est une théorie qui ont une charge qui ont la possibilité c'est les pures ou les compréhensions de phénomènes humains qui ont intrinsèquement le potentiel de transformer la société dans le sens qui est préféré c'est dans la continuité c'est clair j'ai un petit extrait qui est celui dont je parle qui fait vraiment vœu pieux vu comment dans le livre se mobiliser les catégories d'ailleurs je me pose la question pourquoi est-ce qu'à ce moment-là du livre elle affirme que je cite comme toute catégorie analytique qui vise à éclairer une réalité empérique et à la styliser le concept de race doit être défini avec rigueur et sa définition doit répondre à un objectif d'explication de la réalité plutôt qu'à une analyse purement politique la réflexivité et l'autonomie de la réflexion scientifique sont donc ici comme ailleurs en sciences sociales de mise en revanche disqualifier a priori en tout temps et en tout lieu l'usage conceptuel de cette catégorie c'est s'engager à ne jamais la découvrir dans le social se lier les mains fermer les yeux et se boucher les oreilles face à la possibilité qu'elle puisse se manifester à de multiples niveaux selon des modalités variables dans la réalité sociale donc c'est principalement dirigé contre Gérard Moriel pendant race et sciences sociales elle affirme dans la priorité absolue à la connaissance c'est le seul passage dans le texte partout ailleurs en fait je fais que de souligner avec science ou politique je mets en fin d'interrogation et alors la dissociation distinction savoir politique tu vois en fait pour nous qui sommes attachés à ce distinguo cet extrait là nous ressort immédiatement du coup j'ai relu plusieurs fois et on reste déçu en fait par le reste puisque ce distinguo n'est nullement fait ailleurs en fait j'imagine que si elle prenait réellement au sérieux ce distinguo je pense qu'il aurait été dans ce cas là préférable pour le format du livre de faire tout simplement un passage connaissance et un chapitre politique avec par exemple sur les connaissances brutes voilà ce que ce que dit l'intersectionnalité du monde du monde social et dans une deuxième partie les applications possibles en tant que théorie critique mais ça paraît vraiment vœu pieux et c'est une distinction qu'elle force le trait en fait à mon sens c'est parce que je suis forcément pas d'accord avec elle aussi je vais lire ce genre de livre c'est précisément pour peut-être changer d'avis aussi si jamais si jamais les arguments m'ont convaincée quoi donc justement enfin pour répondre à sa question je n'ai pas vraiment d'avis parce que je n'ai pas le livre mais ce que tu résumes je me rappelle trop ce que j'ai pu lire par ailleurs parce que comme toi je fais souvent dans la mesure de mon temps disponible c'est cette démarche d'aller lire des choses dont j'attends que je ne serai pas en accord avec elle mais justement pour voir ce qui peut être raconté et typiquement c'est vrai que je reste frustré par cette tendance à ne pas faire cet effort de séparation alors souvent je me fais un peu leur avocat ici mais ce que ces gens-là pourraient répondre c'est que en pratique cette distinction elle est difficile à faire puisque c'est des concepts qui sont très chargés c'est des lectures qui vont avoir un gros impact politiquement forcément les découvertes de ce type-là mais justement on peut néanmoins oui il peut y avoir des impacts politiques de ces découvertes en sciences sociales n'empêche que effectivement si tu prétends avoir une découverte ça veut dire qu'elle peut être examinée indépendamment des préférences politiques des uns et des autres en principe dans le livre elle mélange le projet de connaissance et par exemple le projet républicain alors tu comprends pas mais en fait ça saute du épisténégiquement pourquoi c'est valable à d'un coup il faut regarder la cécité républicaine à la race et donc d'un coup elle saute du projet de la connaissance au projet républicain de formation des citoyens égaux et libres en droit etc on reste un peu dubitatif parce que elle mélange les choux et les poires quoi on arrive d'un coup à un projet civil donc de formation des citoyens avec l'école etc puis d'un coup on aboutit à un projet de connaissance à moins qu'elle veuille un projet du tout qui forme à la fois des citoyens et une épistémologie mais je n'arrive pas à avoir les moyens d'y arriver dans ce cas-là en tout cas elle l'explique pas. Je me fais à nouveau leur avocat sur ce point-là on peut considérer que la question de savoir est-ce que le projet républicain passe à côté de certains aspects des phénomènes humains c'est une question empirique qu'on peut étudier on peut leur accorder ça on peut poser scientifiquement la question est-ce que le projet républicain ou l'état actuel des choses passe à côté de certaines discriminations ou de certains problèmes qu'il entendrait par ailleurs ou qu'il l'ambitionnerait d'améliorer parce qu'il est rendu borgne par ses a priori républicains en l'occurrence. Je ne pense pas qu'il soit interdit de le questionner en plus ça peut être une question empirique ça peut être une question politique mais disons que dans le livre c'est amené d'une telle façon c'est où on a l'impression qu'elle-même en fait ne connaisse pas cette distinction connaissance politique normative et savoir. Malheureusement ça résonne aussi j'ai trouvé ce matin une toute petite interview de Eléonore Lépina à propos du bouquin et effectivement il y a toujours ce double mouvement tu sens qu'il y a tout de suite cette charge politique morale dans leur démarche. Encore un autre exemple dans un des chapitres qui est contre l'hégémonie de la classe donc c'est à dire que de leur point de vue il faut pas regarder seulement pour analyser les individus leur classe sociale il faut regarder leur identité il faut regarder la vieillesse là je rappelle un petit tas de données elles disent appliquer un postulat et ce postulat il est à la fois politique et scientifique c'est précisé donc et le postulat politique et scientifique c'est l'analyse des rapports de pouvoir et leur critique ne serait accordé a priori le primat à la classe sociale. Je suis d'accord avec toi ça pose la question de savoir si on devrait disqualifier toute connaissance dite critique à leurs yeux au prétexte qui mélange les genres. Pas forcément je pense que voilà de notre point de vue enfin du mien je pense que tu es d'accord avec moi on peut voilà comprendre ce qu'elles ont fait et voir ce qui relève de la connaissance et ce qui n'en relève pas. D'ailleurs pour répondre à cette question je pense qu'elles ont totalement raison la classe n'a pas à avoir un primat dans l'analyse des phénomènes humains par contre moi j'arrive avec la couche supplémentaire c'est à dire pourquoi est-ce que tous les phénomènes humains devraient être analysés simplement en termes de domination, d'oppression, d'injustice même si tu multiplies les axes de lecture que ce soit race, classe, genre, etc. tu peux en avoir 50 ou 50 000. Je maintiens que contrairement à ce que tous ces travaux, il ne le dit jamais de manière explicite mais ça ressort de manière indirecte. Les phénomènes humains ne sauraient être lus seulement avec ces grilles de lecture voilà domination, oppression, injustice, exclusion. J'estime qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a de la collaboration. En l'occurrence elle ne le questionne pas dans ce texte, elle le cite comme un postulat. L'analyse des rapports de pouvoir, elle ne définit pas d'ailleurs ce que c'est dedans un pouvoir parce que ce n'est pas l'analyse des rapports de coopération. Je suis bien conscient que des fois pour poser des questions sur le monde, il faut s'arrêter à certains postulats pour pouvoir commencer des recherches. Mais est-ce qu'il est si étrange que ça dans une théorie critique ? Tu as raison de venir à leur secours. Si elles disent effectivement l'analyse des rapports de pouvoir, bon ok dans ce cas-là, si on se concentre là-dessus, pourquoi pas. Je maintiendrai à ce moment-là que même dans ce cadre spécifique, à ce sujet-là, les analyses qui effectivement confondent finalement pouvoir, oppression, domination, sont vouées à ne rendre compte que d'une partie du rire. Le pouvoir ne s'acquiert pas seulement par l'oppression de l'autre. Mais en parlant de ça et du fait qu'il existe seulement des rapports de pouvoir, en fait j'ai trouvé quelque chose qui est dans leur livre, qui me semble vraiment justifier cette méfiance qu'on a envers cette vision seulement via le pouvoir. Et en fait, je ne sais pas si tu connais cette expression. J'avais déjà lu dans un autre livre sur les théories intersexuelles. Et c'est ce qu'on appelle poser l'autre question. Je vais dire avec mes propres mots et après je te lirai le texte. Poser l'autre question. En fait, quand on constate une situation de racisme ou de discrimination sur tel ou tel aspect de la personne, il faut toujours se poser l'autre question qui est en quoi cette situation est-elle aussi grossophobe, disons ? En quoi cette situation est-elle aussi raciste ? Ce n'est même pas une hypothèse qu'ils posent sur le monde. Est-ce que cette situation est-elle raciste ? Quels sont les éléments empiriques qu'ils vont pouvoir justifier ou accepter ou réputer ces théories ? Non, en fait, cette théorie, elle est déjà préacceptée. C'est ce qu'on appelle poser l'autre question. C'est quasiment un principe épistémologique. Il y a la connaissance, c'est qu'on se doit de se poser cette question devant chaque situation de discrimination ou pas. Ça veut dire que je peux te regarder toi en tant que personne et te dire en quoi tu es discriminé par tes soucis de santé. Et à partir de ce moment-là, il faut que tu cherches tout ce qui va aller essayer dans ton sens. Le risque majeur, à mon sens, de poser cette question, c'est simplement d'aller chercher ce qui t'intéresse. Tu ne vas pas répondre à cette question par quelque chose de négatif. C'est une question qui te force à trouver des éléments. Ce qui est étonnant, c'est que la toute honnêteté intellectuelle de base nous inciterait à dire « Mais cette question, elle est très mal posée. » Étant sûr qu'il y a une discrimination, pourquoi devrait-il toujours y avoir des éléments ? En tout cas, ce n'est pas dans ce livre-là qu'on trouve des réponses à cette question. Ça veut dire, à mon avis, qu'elle pense, qu'elle considère les rapports de pouvoir comme quasiment ontologiques. Ça me paraît limpide. L'autre question, c'est comment est-ce que la discrimination a eu lieu dans cette situation ? Est-ce qu'il y a eu discrimination ? Je cite « Des débats scientifiques, des discussions et oppositions existent, bien sûr, au sein des études féministes, des études critiques de la race, en sociologie et en sciences politiques, sur la manière de rendre opératoire le potentiel heuristique de cette notion. Ainsi, un des enjeux de la mise en œuvre du concept dans les méthodes des sciences sociales est bien de savoir quel rapport social doit être pris en compte dans l'analyse. Loin d'un dogme, l'intersectionnalité, si elle insiste sur l'importance de la race, oblige surtout la chercheuse ou le chercheur à poser, entre guillemets, l'autre question. Selon les termes de Marie Matsuda, une autre juriste centrale au développement de l'intersectionnalité, qu'elle nomme pour sa part, je cite, « l'interconnexion de toutes les formes de subordination », poser l'autre question, c'est par exemple demander devant un phénomène raciste, en quoi est-ce aussi sexiste ? Devant une manifestation d'homophobie, quelle est la dimension liée à la classe ? Et ainsi de suite. Il s'agit donc d'une exigence scientifique forte et non d'une recette toute faite qui plaquerait des postulats politiques sur la réalité. Les réponses à ces autres questions ne seront pas toujours pertinentes ou évidentes, mais les poser, c'est déjà sortir des sentiers battus et se donner les moyens de rendre compte de la réalité sociale de façon complexe. Je connais une version un peu différente et un peu moins intéressante et complexe, autour de leur bouquin « Cynical Theories », « Le triomphe des impostures intellectuelles », Pluck Rose et Lindsay, ils ont souvent parlé d'une tendance similaire. Ils rappelaient que, je pense que c'est les théoriciens critiques de la race, quand ils analysent une situation, ils ne disent pas « Est-ce qu'il y a eu racisme dans cette situation ? » Ils disent « Comment est-ce que le racisme s'est manifesté ? » Là, ce que tu racontes, c'est un tout petit peu plus subtil, parce qu'ils prennent une situation qui, d'après eux, fait preuve ou se manifeste qu'on a une discrimination selon un de leurs axes. Ils proposent de faire ce geste d'ouverture potentielle vers un autre axe. En fait, on peut leur accorder, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est un vœu pieux, exactement de la même façon dont l'idée est qu'il faut donner un primat à la connaissance vis-à-vis de la politique. Je n'arrive pas à saisir pour quelle raison poser cette autre question. Ce serait une exigence scientifique forte. Et non d'une recette toute faite. Parce que si c'est posé systématiquement la question, en quoi ce n'est pas une recette toute faite ? Puisque si à chaque fois, il se présente une situation et que tu appliques ça, c'est une recette toute faite. Ce qui ne veut pas dire forcément que ce soit louable ou pas, mais en tous les cas, ça ressemble à une recette. Je ne vois pas pourquoi elles disent précisément ça. Et puis, de toute façon, si une méthode marche, une méthode scientifique marche, en quoi, si c'est une recette toute faite et que ça produit la connaissance, ce n'est pas très grave. Et du coup, je n'arrive pas à savoir pourquoi se poser cette question serait une exigence scientifique forte. Alors, il paraît évident que, de toute façon, les réponses apportées seront acceptées telles quelles. Si tu pars du principe qu'il y a autre chose qui est cachée et qu'il faut se poser la question pour le dévoiler, tu peux dévoiler à peu près tout et n'importe quoi. Cette question-là, en fait, pour moi, c'est même l'inverse d'une démarche scientifique. En fait, ça ne l'est pas si tu acceptes le postulat que le monde est fondamentalement fait d'oppression et que toutes les oppressions sont représentées, alors peut-être certaines à 80% dans ce qu'elle a subi, et que du coup, systématiquement, il y a une autre part. Mais à part accepter le postulat-là, je ne vois pas comment ça peut être une phrase scientifique, sauf dans ce cas-là, un principe de pétition presque. Je serais peut-être encore une fois un peu plus gentil dans la mesure où, si vraiment, elle pose la question sans s'attendre à une réponse positive. Mais typiquement, parfois, l'impression qu'on peut avoir des sciences sociales est déformée par les voix les plus brillantes qui vont un peu dans le sens du livre qu'on est en train de discuter. mais mon impression générale, c'est que je ne vois pas de chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à ces questions de racisme, de sexisme, etc., dire qu'on a étudié ce problème-là, on a étudié cette situation-là, cette société, ce contexte, et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tellement de sexisme dans ce contexte-là. Il y a moins de racisme que ce qu'on croyait. Ça devrait normalement, au moins dans certaines fois, aboutir à ce genre de réponse. Ça devrait, au moins, de temps en temps, arriver, il me semble. Je ne sais pas. Je suis limitatif devant exigences scientifiques fortes. Il aurait fallu qu'elles développent là-dessus. Je ne vois pas bien en quoi ça l'est. Disons que ça peut amener des illuminations nouvelles ou ça peut complexifier et enrichir la compréhension des phénomènes sociaux, mais seulement, à mon avis, dans la mesure où tu n'as pas déjà décidé ce que tu avais trouvé avant. Mais est-ce que tu vois, en fait, ce qui est bien dit avant, avant l'introduction, à poser l'autre question, elle dit, c'est bien un des enjeux de la mise en œuvre du concept d'intersectionnalité dans les méthodes des sciences sociales est bien de savoir quel rapport social doit être pris en compte dans l'analyse. L'objectif, c'est de trouver quel rapport social doit être pris en compte. C'est bien que certains doivent peut-être être éliminés, auquel cas, poser la question en quoi ça l'est également. Si tu pars du principe qu'elle l'est forcément, c'est un peu en contradiction. Ce qui est dérangeant, c'est la manière dont tu es posée la question. Mais de toute façon, on n'en discuterait même pas si c'était quelque chose qui coulait autant de force, tu vois. Je dis pourquoi pas poser la question, moi, mais le truc, c'est qu'encore une fois, ils ou elles savent déjà ce qu'ils veulent trouver. Encore une fois, pourquoi seulement poser, c'est de lire un phénomène humain en termes de, entre guillemets, rapports sociaux, et ce qu'ils entendent par là, c'est rapports de domination ou de force, et ce qu'ils entendent par là, c'est rapports d'oppression et d'injustice. C'est toujours une réduction, en fait. C'est une réduction, c'est un aplanissement de toute la richesse des phénomènes humains. Alors que selon elle, c'est exactement l'inverse, puisque pour éclairer les rapports de pouvoir, selon elle, il ne faut pas regarder seulement la classe. Donc, d'un point de vue purement observationnel, d'un seul coup, on a tendance à penser que ça l'ouvre, puisque ça prend en compte l'âge, le handicap ou non, le sexe, bref. Mais en réalité, ça reste cantonné au rapport de pouvoir. Donc, aussi, ça reste cantonné. Le rapport de pouvoir, effectivement, tu n'auras pas tout inversant des rapports humains qui sont la coopération. Est-ce que tu penses, dis donc, si je te demandais quels sont, à ton avis, les meilleurs arguments ou les passages les plus intéressants du livre, est-ce que tu aurais quelque chose ? C'est dur à dire, mais je pense que je n'en vois pas vraiment. Il y a des arguments étranges. Ce n'est même pas une défense, en fait, de l'intersexualité. C'est dans le chapitre 2, lorsqu'ils essaient de cibler un peu leurs ennemis, entre guillemets, et qu'ils mettent dans le même sac, qui, dans une certaine mesure, noiriel et beau, d'un côté, elles saluent ce qu'ils ont pu faire en sciences sociales. Pour elles, l'attaque qu'elles subissent correspond, en fait, aux préjugés qu'on peut avoir sur la race. C'est des chercheurs qui se rendent volontairement aveugles à la race, au même titre que les autres chercheurs qui, selon elles, sont réactionnaires et ne voudraient même pas y jeter un coup d'œil par peur. Elles font bien le distinguo, mais pour finalement les mettre dans le même sac que ces deux chercheurs-là. Notamment, elles considèrent que leur discours déforme simplement l'objet. Elles affirment qu'ils ont une vision un peu déformée de l'intersectionnalité. Pour avoir lu en partie un peu beau et noiriel, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, leur définition tombe sous le coup de ce qu'elles décrivent après, dans le chapitre 3, quand elle résume ce que dit Crenshaw. Après, il reste à savoir, et là, je n'ai pas la réponse, c'est si l'intersectionnalité, les connaissances, ou en tout cas, les études que produisent l'intersectionnalité, est-ce qu'il y a réellement une part d'hypertrophie sur la race ? Est-ce que leur postulat de dire qu'il faut aller chercher partout, dans un tas de variables, les informations liées à la domination, est-ce qu'elles le font réellement ? Ça, malheureusement, je n'ai pas le... Je ne sais pas si c'est le cas dans les études liées à l'intersectionnalité. Selon noiriel et beau, ça l'est. Selon elle, non. Ça reste un travail trop fastidieux d'aller tout voir et de tout regarder, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a un spectre. Alors, je suis d'accord avec toi. Je n'en ai pas lu beaucoup non plus. Ça ne répond pas à la question, pardon ? Ça ne répondait pas à ta question de dire quel argument tu trouves bon ? Parce qu'en fait, je n'en ai pas trouvé réellement de bon. J'ai plus ou moins cité ce qu'elle voulait dire et je ne trouve pas ça justifié, mais je pense qu'il y a une différence fondamentale de perception des choses entre ce que je pense du projet scientifique tel que je le conçois et le leur. Pour elle, la science, ce n'est pas ce qu'on appelle science. À mes yeux, ça reste très difficile. Je réfléchis parce qu'à la fin, il y a tout un chapitre sur l'universalisme concret. Ça aurait pu être intéressant. En réalité, elles passent leur temps à faire un procès à l'universalisme tel qu'il a piqué pour dire qu'il est un œil aveugle à la compagnie et que ce soit elle qui appelle réellement un vrai universalisme. C'est intéressant, mais c'était prévisible aussi. Encore une fois, ça mélange l'épistémologie et la politique puisque leur projet universaliste dans le dernier chapitre, pour le coup, il est plus politique que lié à la connaissance. À aucun moment, elles parlent d'universalité de leur connaissance. Mais en même temps, il est impossible de le faire puisque presque impossible puisque le chapitre juste d'avant est sur l'épistémologie et c'est contre le surplomb les épistémologies du point de vue. standpoint théorie, c'est ça, si je crois bien. Elles font tout un développement sur les épistémologies du point de vue. En tout cas, selon elles, ce qu'elles disent, ce n'est pas forcément déconnant. C'est de dire qu'il faut prendre en compte tous les points de vue et il ne faut pas seulement prendre en compte celui des dominants. Ce qu'on veut leur faire dire qui est de dire qu'il faudrait prendre en compte la vie que des dominés, ce n'est pas ce qu'elles disent non plus. On en revient encore au distinguo dominant-dominé qu'on peut reconnaître ou pas, notamment en termes de connaissances. Donc elles, elles sont contre le surplomb et l'idée qu'une connaissance puisse être purement universelle. Mais c'est pareil, dans ce chapitre, on n'arrive pas à déterminer si elles parlent de la connaissance en tant que telle, une production scientifique. Je ne sais pas si on prend une théorie physique, est-ce que celle-ci, il faut la regarder aussi au spectre de l'intersectionnalité ou est-ce qu'elles parlent seulement des connaissances en sciences sociales ? En fait, je trouve qu'il y a plein d'impensés ou au moins, ça manque un peu de clarté peut-être parfois. Donc pour moi, il n'y a pas d'arguments réellement meilleurs que d'autres. Peut-être des passages plus intéressants à la limite, mais qui restent selon moi des positions presque intenables si vraiment t'es attaché au projet de la connaissance scientifique. Juste rapidement sur l'épistomologie du point de vue, le standpoint theory, c'est un truc sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer rapidement à plusieurs reprises. Je pense que c'est un peu comme intersectionnaliser, je pense que c'est quelque chose qui a un certain mérite assez circonscrit mais quand même existant de dire qu'effectivement si dans une discipline tous les chercheurs sont un peu des clones sociologiques, les uns des autres viennent du même milieu, etc., il va y avoir des angles morts. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter en parlant de l'homogénéité des orientations idéologiques des chercheurs, ce qui m'a valu pas mal d'hostilité. Et je pense qu'effectivement on peut dire la même chose que selon certaines autres variables sociologiques, s'il n'y a que des hommes, il peut y avoir des angles morts, s'il n'y a que des gens qui vivent en Europe et en Amérique du Nord, on peut rater des trucs aussi, c'est tout à fait possible. Mais souvent, il y a aussi une version plus costaud, plus jusqu'au bout de site, c'est-à-dire des épidémiologiques du point de vue, on finit par dire qu'il y a des points de vue qui sont finalement plus, qu'il faut prendre en compte plus que les autres, que les points de vue des gens qui sont qualifiés des subactères. On était en train de parler des épidémiologiques, ce que j'étais en train d'essayer de dire, c'est qu'il y a une version un peu minimaliste de la thèse qui me semble pertinente, et puis après, il y a les versions plus jusqu'au boutiste qui arrivent à dire qu'in fine, il faut quand même privilégier ce que racontent certaines personnes qui sont prises à plus ou moins juste titre comme appartenant à des groupes considérés comme marginalisés. Ceci dit, à partir du moment où tu as eu une femme ou une personne, j'ouvre les guillemets, racisée, je les referme, qui sort du script qui en est attendu, le principe de il faut écouter les gens faisant partie de ces groupes-là, ne s'occupe pas aux gens qui en font partie mais qui ne sont pas d'accord avec la narration de nos universitaires militants. Mais je pense que tu as plus de choses à dire aussi sur ce chapitre et je pense que un chapitre sur les épistémologies du point de vue, c'est intéressant et je pense que c'est là où il y a peut-être le plus de choses intéressantes à dire. On sait, on a compris ce que c'est que l'intersectionnalité, j'espère que l'audience aussi, oui, on peut tomber sur des semaines faciles dans l'espace public, des mauvaises critiques, ça, des gens qui n'ont pas vraiment compris ce dont il s'agit. Et voilà, il y a tous les développements politiques plus ou moins déguisés en développements scientifiques qui sont faits à partir de là. Mais voilà, si tu veux, on peut continuer à parler de... l'épistémologie du point de vue et je crois que tu as d'autres passages à citer, d'autres réflexions à ce sujet. Déjà, l'épistémologie du point de vue est une épistémologie qui me paraît subjectiviste, qui privilégie le point de vue des personnes à un point de vue objectif, sans que ce soit, je ne dis pas de manière forcément négative. Si on le voit comme ça de l'extérieur, c'est ce que ça sous-entend. Quand je vois l'intersectionnalité à côté, le principe d'intersectionnalité, il n'est pas forcément ni compatible ni incompatible avec cette épistémologie du point de vue. Parce qu'on peut, je pense, décrire de manière, en tout cas, ce qu'on entend nous, objectif, les différentes oppressions ou en tout cas discriminations qu'ont reçues les personnes. Ça me paraît, l'intersectionnalité, me paraît pouvoir être objectif. En tout cas, décrire en fait des événements et des faits de façon objective. Elle ne repose pas spécifiquement sur l'épistémologie du point de vue. En tout cas, on peut en avoir une version qui ne repose pas dessus. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça ne me paraît pas déconnant de pouvoir décrire de façon objective. En fait, ça se complique. Si on parle de l'épistémologie du point de vue, je vais lire un petit peu les extraits que j'ai pour expliquer à l'audience ce que c'est et puis je vais m'expliquer aussi pour quelles raisons je pense que ça se contredit. Après, je pense que les passages suffisent en eux-mêmes. je cite « Selon les épistémologies du point de vue, il ne s'agit pas d'affirmer qu'un point de vue subalterne serait porteur intrinsèquement de savoir plus vrai mais plutôt d'insister sur la nécessité de produire une capacité d'analyse collective qui prend le point de vue des dominés et qui fait donc une large part à leur expérience. On le répète là car les confusions sont nombreuses. L'épistémologie du point de vue ne prétend en aucun cas que seules les femmes peuvent parler des femmes, les Noirs, des Noirs, etc. Il s'agit d'une exigence épistémologique de partir des points de vue des personnes marginalisées toujours déjà multiples pour poser des questions plus importantes et plus pertinentes sur le monde. En fait, je suis en accord avec ce qui est dit ici. Si l'objectif c'est de prendre action de mes points de vue pour maximiser ce qu'on veut expliquer, pourquoi pas ? Est-ce que quand elles utilisent les épistémologues du point de vue c'est réellement pour dire oui mais stop, on veut juste en apporter d'autres points de vue pour les compléter on n'est pas en train de dire que votre théorie est moins vraie parce que ce sont des hommes qui l'ont fait. Là-dessus, disons que si ça va jusque-là, effectivement, ça devient plus problématique. Une fois, on n'est pas coutume, moi je suis presque moins d'accord avec elle que toi j'ai l'impression parce que il me semble que la dernière partie de ce passage commence déjà à passer de la version minimaliste à la version jusqu'au boutiste d'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire on passe de considération d'autres points de vue à on va partir de ces points de vue-là. C'est quand même une gradation. Effectivement, je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a un changement de vocabulaire mais qui n'est pas anodin et je tiens à souligner aussi que quand je lis ça, en fait, il parle clairement des sciences sociales parce que, je veux dire, là-dedans, on ne parle pas de sciences physiques ou de biologie. Si on dit le point de vue des dominés, c'est qu'à preuve du contraire, il parle des sciences sociales critiques et compagnie et la même chose, seules les femmes peuvent parler des noirs, etc. Donc, ça veut dire que si je lis ce passage, cela s'applique seulement à leur discipline, la sociologie. Ça ne s'applique pas seulement à la physique ou à la biologie, disons, on ne va pas dire Darwin avait tort dans son explication puisqu'en partie tort puisqu'il est un homme. Donc, il faudra le révisiter à l'échelle des femmes. Ça s'est fait. J'imagine que ça s'est fait. Ça s'est fait dans le champ académique, des études de genre, j'imagine, l'épistémologie féminine. Je crois qu'il y a une étude de cas dans l'université supérieure. Il y a une étude de cas. Je ne sais plus, il y en a beaucoup des cas. Oui, c'est bien probable. Il y a une étude de cas. Si je m'en rappelle, ça fait un an que j'ai lu, il parle à un moment du sexe qui affecterait la connaissance et du coup, il démontre que ce n'est dans l'exemple qui est pris. En tout cas, il démontre que ce n'est pas vrai. Il faudrait que je le dise. Après, nous, exemple improbable, pardon, je t'attends un cours supplémentaire. Exemple improbable, sur une interview précédente, c'est Peggy Sastre qui avait parlé d'exemples spécifiques en biologie ou des chercheuses qui commençaient à pénétrer ce domaine académique. Comme dans toutes les autres disciplines universitaires, il n'y avait que des hommes et puis les femmes ont commencé à arriver qui ont effectivement émis au moins une hypothèse spécifique que je n'ai plus en tête qui s'est avérée fructueuse et auxquelles les hommes n'avaient pas pensé jusque-là. Donc, ça peut arriver même en sciences naturelles. Encore une fois, moi, je pense que c'est une question de prudence dans la manipulation de ces grilles de lecture-là et de ne pas réduire tous les phénomènes à des lectures identitaires. dans l'application de la méthode scientifique, ça me semble plus problématique d'importer le genre mais dans le choix des hypothèses. Effectivement, il y a peut-être des biais dans le choix des hypothèses liées au fait qu'il soit un homme, une femme, telle chose. Mais après, dans le processus d'élaboration de la connaissance, une fois qu'on arrive au bout, ça me semble difficile de pointer à tel endroit dans la méthode tel biais genré. En tout cas, je n'en ai toujours pas vu la preuve. Après, dans les hypothèses, oui, ça me semble même de bon sens que d'imaginer que les hommes ont pu privilégier à une époque l'étude de leur corps ou que sais-je encore. Je ne sais pas, il y a peut-être des explications à ça mais toujours une fois, c'est dans le choix des hypothèses. Ça me parlait... Tu peux mal raisonner parce que tu es motivé ou biaisé par quelque chose dans le processus de sélection des énoncés comme l'appelle Gérard Marnin. Moi, je pense que ça peut jouer à plusieurs niveaux mais disons que comme toujours, il y a quand même un peu un présupposé dans ce qu'elles disent, il me semble-t-il, c'est qu'elles vont appliquer leur guide de lecture de manière jusqu'au boutiste en ayant un peu quand même déjà tout de suite réponse aux questions qu'elles posent d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas étudier comment dire... par exemple une discipline scientifique et conclure que les savoirs n'ont pas spécifiquement été contaminés par le racisme ou le sexisme dans telle ou telle époque et période et pays, par une petite réflexion qui me vient là. La manière dont elle le formule, en tout cas probablement par la suite que je vais dire, ça sous-entend aussi que toutes les connaissances qui ont été élaborées jusqu'ici tombent sous le coup de ces biais que du coup toute connaissance qu'on mobilise qu'elles soient des sciences physiques de la sociologie de la biologie peut être discutée voire remise en cause au prétexte que ce sont des hommes qui l'ont fait. Là aussi, ça me semble difficile si on parle simplement de la description de la Lune qui tourne autour de la Terre. Encore une fois, il faut en apporter des preuves où sont les stéréotypes, à quel est l'intérêt du point de vue lorsqu'on parle d'un élément comme la Lune, comme la planète Terre. En fait, ça me semble jeter le doute sur tout, sur tout ce qui a été fait et ça, ça me paraît moins acceptable. Après, si ça se cantonne seulement à la sociologie, je peux peut-être entendre certains arguments. Je serais un peu moins binaire que toi mais je pense que c'est sûr que comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, les biais divers ont plus de chances de nous gêner dans la bonne réflexion en science sociale qu'en science naturelle même si en science naturelle, il y a les exemples classiques il y a plusieurs siècles où les gens et tout le monde étaient croyants donc c'était difficile de faire entendre des énoncés qui allaient dans le sens de l'héliocentrisme etc. Alors, je vais poursuivre la lecture du coup, c'est la suite immédiate de ce que j'ai dit. Comme on a déjà s'immiscer dans une voie qui n'est plus tout à fait celle qu'elles ont dessinée dans le premier passage. Alors, le savoir n'est pas individuel, il doit être, selon Sandra Harding, collectivement produit par une communauté capable de représenter cette diversité des points de vue. Déjà, collectivement produit, je ne suis pas sûr que ce soit forcément en accord avec diversité des points de vue. C'est trop fond de conclusion. Comment on élabore la connaissance ? Est-ce que c'est simplement qu'un agrégat et une moyenne de points de vue ou est-ce que c'est vraiment un discours d'article ? En effet, dans l'épistémologie objectiviste qu'elle critique, quand le chercheur ou la chercheuse croit pouvoir s'émanciper de sa position sociale pour prendre un point de vue, je cite, de nulle part, il ou elle crée en fait les conditions pour que ses préjugés et ses croyances soient directement importées dans les résultats de sa recherche. « Si, qui plus est, son point de vue et ses expériences sociales de privilégiées sont partagées par toute la communauté scientifique, dont elle ou elle fait partie, alors ses préjugés deviennent indélogeables de la culture scientifique dominante. » À mon sens, ce passe-là s'oppose à ce qu'elle dise plus haut lors de « Il ne s'agit pas d'affirmer qu'un point de vue sub-aterne serait porteur intrinsèquement de savoir plus vrai, mais plutôt d'insister sur la nécessité de produire une capacité d'analyse collective qui prend le point de vue des dominés. » En fait, elles vont un pas plus loin, de dire qu'il importe ses croyances dans les résultats de sa recherche, je demande à voir ce que c'est. Et je me demande pourquoi elle commence comme tu dis, par une version minimaliste pour finir par une version maximaliste. Je ne sais pas si le dernier passage me gêne absolument. Enfin, disons que le début un peu quand même, c'est-à-dire que cette idée que La diversité est en vue ? Non, non. Cette idée qu'essayer de se sortir de ses biais ou de son point de vue, en fait, automatiquement, t'amène à oublier que tu es situé et biaisé. Ça, c'est un argument classique des partisans de ses versions maximalistes, en tout cas, par avance. La suite, pourquoi pas ? C'est vrai. C'est une homogénéité des a priori, ça peut nuire à la construction des énoncés qui, effectivement, se fait à l'échelle collectible. Je suis d'accord avec ça aussi. En tout cas, je trouve que de dire que les préjugés et les croyances sont directement importés dans les résultats de recherche, pour moi, ça sous-entend de dire que ces croyances et ces préjugés ont biaisé les résultats de recherche, donc qu'on soit atténué en vrai ou rendu plus faux, et donc, ça rentre en contradiction avec il ne s'agit pas d'affirmer d'un point de vue sur le rapporteur intrinsèquement de savoir plus vrai. pour moi, les deux choses rentrent en contradiction. Mon sens, après, peut-être que je me trompe sur le sens des mots ou quoi que ce soit, mais d'affirmer de dire que les résultats sont changés par ces biais et ces choses, ou alors, il faut accepter de dire que ça rend la chose plus fausse ou moins vraie, mais sinon, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Non, ça rend... Alors, oui, du coup, dans ces résultats, il y a les biais, ces croyances qui ont été importées dedans, mais ça ne rend pas la chose plus vraie ou moins fausse. Ou alors, ça revient à une sorte de relativisme, je ne sais pas, ça me paraît intenable. En fait, pour moi, ce qu'elles ont dit, c'est une manière détournée de dire l'inverse de ce qu'elles ont dit au début. En gros, on arrive doucement en disant non, il ne s'agit pas de dire que c'est des choses moins ou plus vraies, ce n'est pas du tout ça. Mais après, en affirmant cette phrase, elles le disent de manière détournée. Oui. Il me semble que là où je serais d'accord avec toi, c'est pour dire que ce n'est pas automatique les préjugés haussent. Non, je n'ai même pas dit que j'étais d'accord ou pas avec ce qu'elles disent. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je n'aime pas pour l'instant réfléchir à ça. Je dis juste que ça se contredit avec ce qu'elle affirme avant. Peut-être que ça se contredirait moins si elle disait aussi, en fait, le dernier paragraphe que tu as lu qui parle du fait que si tu oublies tes biais, tes préjugés au début, tu vas les retrouver dans les résultats de tes recherches et que si tout le monde a les mêmes biais, les mêmes préjugés, ça va être problématique. Je suis en partie d'accord comme je l'ai dit, mais ce serait plus crédible, si j'ose dire, si elle donnait les mêmes avertissements sur les points de vue entre guillemets subalterne. Alors, le point de vue subalterne, c'est un terme qui ne parle pas du tout parce que c'est essentialisé le fait d'être dans leur termine, déjà dans leur taxonomie à eux subalterne avec un point de vue qu'on a automatiquement parce qu'on est noire ou femme quand même. Mais si elle avait le même avertissement en disant quand on est dans ces groupes que nous, on appelle subalterne, on n'est pas forcément non plus immunisés vis-à-vis des préjugés et ils peuvent contaminer notre réflexion scientifique. Si elle disait ça, ça me plairait beaucoup plus. Mais là, je ne crois pas qu'elle le dise à aucun moment du bouquin, j'imagine. De quoi exactement ? Te rappelle-moi. Si elle disait, comme elles le disent pour les dominants, les groupes dominants, si elle disait la même chose, si on est subalterne, on peut être contaminé dans son point de vue et ça peut gêner la réflexion. Je le reformule. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Je ne sais même pas si au détour d'une proposition ou d'une phrase elle le dise de façon même succinctement. Pour moi, le deuxième passage que je t'ai lu efface le premier et pour moi, l'épistémologie du point de vue, en tout cas, si tu pousses au maximum des conséquences, ce qu'elle aborde, c'est vraiment toute connaissance est située. Je ne vois pas comment on peut ne pas arriver là. Toute connaissance est située. Dans certaines versions, Dans ce cas-là, comment une connaissance peut être... Dans ce cas-là, c'est que le vrai n'existe pas si tout est situé, si tout est... Si le vrai est relatif à ta condition, mais dans ce cas-là, je ne vois pas à quoi ça sert de produire des énoncés qu'on dit scientifiques et je ne vois pas dans quelle mesure tout ce que la science a produit à nous faire progresser à nous arriver jusque-là. si l'épistémologie du point de vue était vraie. Je pense que ces chercheurs-là, malgré des reproches qui ont pu leur être faits ou en tout cas à certains de leurs prédécesseurs à plus ou moins juste titre, si on remonte aux années 60-70, il y avait des gens qu'on pouvait comprendre comme étant des vrais relativistes. Maintenant, ces gens-là ne sont absolument pas des relativistes, mais seulement... En fait, c'est typique, ils développent une épistémologie qui leur permettent d'arriver à des conclusions qui en fait sont des conclusions pré... C'est à la carte. Oui, c'est ça. Qui sont des conclusions qui sont déjà là depuis le début, c'est des prémices, ce n'est pas des conclusions, mais en fait, tout leur travail, c'est de redémontrer leurs prémices. Les prémices, c'est quand on voit le monde humain est structuré fondamentalement par ses rapports de domination, etc. Dans la mesure où les points de vue des personnes qui considèrent comme subalternes, parfois à juste titre, je ne suis pas le terme, je ne vais pas le terme, mais disons victime de discrimination, parfois à juste titre, à part les discriminations, mais le fait de les considérer comme victime de discrimination. Considérer leur point de vue là, c'est fait dans la mesure où ça va permettre de retrouver ce postulat de départ, en tout cas cette conclusion souhaitée qui est que le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, etc. sont partout, sans les défenses majeures de nos sociétés. Oui. L'épistémologie est développée, on a une conclusion et on trouve les arguments faux. C'est le mode normal de raisonnement humain comme je dis à chaque fois. Oui, c'est vrai. J'avais un autre passage qui me semble intéressant dans ce chapitre sur l'épistémologie du point de vue, et elle mobilise de façon un peu étrange Max Weber disons qu'elle passe en revue un petit peu ce qui a été fait dans l'épistémologie française liée à la sociologie. Elle cite en l'occurrence Jean-Claude Passeron dans un livre qu'on a déjà commenté en partie dans une autre vidéo sur une analyse d'un livre de Dominique Reynaud. Elle n'est pas d'un revers de la main mais elle dit disons puisque lui se réclamait Jean-Claude Passeron de la traduction d'urkénienne donc d'expliquer le social et le social elle dit pourtant la tradition sociologique issue de Max Weber aurait pu fournir un terreau fortile aux réflexions sur le point de vue dans la sociologie française. En effet comme le souligne Roland le concept Weberien de neutralité axiologique ne renie en aucun cas l'idée que le chercheur ou la chercheuse occupe une position sociale qui influence ses valeurs et ses recherches. Fin de citation. J'ai trouvé un peu ce passage étrange que j'ai cité Max Weber ce qui est le précurseur de l'individualisme méthodologique c'est-à-dire partir des raisons des individus comme explication des faits sociaux. Donc là elle sous-entend que la tradition sociologique de Max Weber l'individualisme méthodologique pourrait partir des points de vue des raisons des individus ce qui effectivement pourrait être intéressant sauf qu'elle ne le mobilise pas et au lieu de ça elle dit en effet il y a un lien logique entre les deux en effet comme le souligne le concept de neutralité axiologique mais la neutralité axiologique c'était un autre concept développé par Weber qui n'était pas forcément lié du tout à son individualisme méthodologique qui était plutôt lié au travail du chercheur et qu'il devait mettre de point de vue ses préjugés etc. pour essayer d'atteindre une neutralité dans son travail au maximum tant qu'à faire ce peu donc elle passe de l'individualisme métodologique à la neutralité axiologique de Weber comme quoi en aucun cas le chercheur occupe l'évolution sociale qui influence ses valeurs et ses recherches je suis d'accord je suis d'accord mais du coup pourquoi parler de Max Weber puisqu'en fait après elle elle l'oublie elle parle de Bourdieu et à un moment elle développe les idées de Weber liées à la compréhension des actions et des raisons je me demande si soit ils ont oublié de mettre un passage c'est le nom Max Weber pour essayer de ne pas montrer de sectarisme quoi qu'il en soit si quelqu'un a une explication je serais très curieux j'avais autre chose en tête mais malheureusement j'ai oublié oui voilà c'est ce que je disais à un moment elle dit comme le souligne donc Roland elle accepte ce qu'il dit en aucun cas le concept Weberien de neutralité axiologique souligne que l'idée que les chercheurs ou la chercheuse occupent une position sociale influencent ses valeurs et ses recherches donc elle sous-entend que c'est vrai sous-entend qu'elle accepte la neutralité axiologique car et que finalement c'est pas parce que c'est pas grave si le chercheur en disant que le chercheur ou la chercheuse occupe une position sociale qui influence ses valeurs et ses recherches que la neutralité axiologique ne dit rien là-dessus que c'est potentiellement vrai elle dit quand même qu'en dehors de ça on peut viser quelque chose de vrai donc c'est-à-dire au-delà d'un point de vue pour moi en fait ça rencontre une contradiction avec exactement ce dont je me soulevais à l'instant entre le il ou elle créer je cite en fait les conditions pour que ces préjugés et ces croyants soient directement importés dans les résultats de sa recherche la neutralité axiologique c'est quand même c'est essayer de faire l'inverse c'est accepter qu'il puisse y en avoir mais c'est de faire le maximum pour qu'il n'y en ait pas c'est pas directement les importer elle me semble un peu retourner le sens du concept et donc on en revient encore une fois au premier qui serait de dire qu'il ne s'agit pas d'affirmer qu'un point de vue sub-baterne serait porteur intrinsèquement de savoir plus vrai ouais c'est une utilisation un peu opportuniste de Max Weber peut-être peut-être comme tu le dis c'est pas développé je peux pas répondre à leur place mais effectivement c'est intéressant je pense que il y aurait peut-être des terrains d'entente en partie avec les autrices sur épistémologie parce que voilà je pense comme elle que c'était une évidence que tout le monde a des des biais on est tous situés d'une certaine manière on est tous un peu influencés et ça gêne plus quand on est en sciences sociales qu'en sciences naturelles les gens qui sont en sciences naturelles en fait ont cette chance là en fait quand ils font des travaux en maths ou en chimie leurs orientations politiques ou je sais pas leur est-ce qu'ils sont dans leur pays natal ou est-ce qu'ils sont dans un pays dont ils parlent la langue en fait ça compte pas beaucoup voire pas du tout alors que effectivement quand ils sont amenés à lire des situations humaines sociales ça peut colorer davantage les analystes donc il y a tout ça sur lequel on pourrait s'entendre après c'est comme on l'a dit plusieurs fois c'est une manière de en fait je suis d'accord avec toi pour dire qu'on a des terrains d'entente mais le problème c'est c'est la suspicion généralisée auquel peut aboutir leur théorie de la l'épistologie du point de vue pardon pousser jusqu'au bout de cette manière en réalité il suffit qu'un travail ne te plaise pas pour que tu dises que regardez il est situé donc en fait il suffit de dire ça pour remettre en cause la valeur de ce qu'il a produit indépendamment même du contenu mais en pratique c'est souvent ça qui se passe en plus de dire même indépendamment du contenu ça n'a pas de sens pour elle puisque tout savoir est critique et donc tu ne peux pas et comme tout savoir est situé tu ne peux pas rendre indépendant le travail de quelqu'un et la personne en elle-même ça me paraît la forme jusqu'au boutiste c'est pas une théorie absolument et puis comment ce ne serait pas un peu la fin des sciences sociales si on refusait d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un pour penser à travers lui parce que l'idée que la standpoint théorie la théorie du point de vue en fait il faut absolument demander le point de vue de quelqu'un pour avoir une connaissance ça me paraît être un recul de l'objectivité de ce qu'on peut produire ce serait un peu la mort des sciences sociales si on peut se mettre à la base de quelqu'un pour essayer d'y réfléchir je suis absolument d'accord mais tu sais je ne connais pas ces deux chercheuses spécifiquement mais mon expérience c'est que certains chercheurs militants qui exercent en sciences sociales ou des gens qui ont fait des études longues de sociologie dans une autre discipline de sciences sociales à l'université qui se réclament à longueur de journée défenseurs promoteurs des sciences sociales sont les premiers à vraiment envoyer les sciences sociales sous le bus dès qu'elles ne vont pas dans le sens de leur préférence enfin de leur narration anthropologie ils sont vraiment prêts à passer sous silence des continents entiers de la connaissance ils sont prêts à attaquer frontalement des travaux de sciences sociales alors pourquoi pas je veux dire on a tout à fait le droit d'attaquer frontalement des travaux mais je veux dire par rapport à l'obséquiosité dont ils font preuve par ailleurs pour certains autres travaux voilà mais c'est comme d'habitude on a la conclusion et on cherche les arguments c'est comme ça que la cognition humaine fonctionne en général sauf quand on arrive à un peu mieux il y a un dernier point que je voudrais aborder brièvement c'est justement je disais j'ai écouté cette mini interview de Mme Lépinard que j'ai trouvé sur Youtube ce matin avant de t'enregistrer avec toi et à la fin elle mentionnait qu'elle avait commencé à travailler sur ces choses-là l'intensibilité il y a une vingtaine d'années et qu'à l'époque c'était très marginal très peu connu et qu'entre temps ça avait beaucoup gagné en visibilité et en popularité et je ne veux pas les donner tort mais c'est marrant parce que si tu dis ça souvent tu es qualifié d'horricien du complot à la limite qui dit que tu vois ce que je veux dire simplement le fait de dire ces choses-là ont gagné en popularité à l'université si tu es contre on va te contredire si tu es pour ça passe les sciences sociales qu'on préfère entre guillemets est-ce que des fois certains auteurs ne passeraient peut-être pas dans le même travers également c'est une sorte de victimisation un peu en fait enfin en fonction d'un lecteur tu choisis tu dis c'est vrai ou c'est faux toujours en fait d'un côté en fait tu utilises la marginalisation quand quand c'est pour dire oui mais regardez c'est un complot et tu utilises le fait que ce soit comment répandu pour affirmer que c'est une discipline scientifique quoi c'est ça exactement ouais ouais c'est exactement ça peut-être je sais pas est-ce qu'on peut le dire peut-être de sociologues parce que d'autres ont pu dire ça des sociologues peut-être de l'indulisme méthodologique ou j'en sais rien j'ai pas lu ça dans Boudon Brunner en plus j'ai pas l'impression en tout cas petit point supplémentaire tu sais il y a des gens qui sont amusés à faire des analyses quantitatives de résumés tu sais quand tu publies un article dans une revue scientifique revue académique il faut que tu mettes un abstract en anglais un résumé c'est un paragraphe quoi en gros il y a un informaticien espagnol qui s'est amusé à regrouper tout un corpus de revues de sciences sociales et à calculer l'occurrence des termes spécifiquement liées en fait aux questions de discrimination de préjugés tout ça il a vu que ça explosait aux alentours de 2010 quelques années en fait avant que tout ça arrive vraiment sur le devant de la scène tu vois le militantisme de campus je dirais ça va être un peu arrogant mais j'étais un peu au fait de ces choses là parce que je trouvais que je suivais ça enfin j'ai suivi j'ai suivi ça assez tôt tu vois dès 2015 2016 j'étais à fond là-dessus et typiquement dans le débat public en particulier en France j'en ai seulement commencé à entendre parler quelques années plus tard tu vois 2015 2016 c'était déjà quand même plusieurs années après ce énorme croissance d'occurrence des termes comme racisme sexisme transphobie discrimination antisémitisme islamophobie sexisme je me répète déjà dans les résumés des articles académiques et quand conclure du coup ? c'est conclure en tout cas avec la thèse que ça ça a gagné en popularité dans le milieu académique il se trouve d'ailleurs que depuis 2020 il y a plutôt ça se calme dans une certaine mesure c'est pas que c'est en train de s'effondrer mais disons que il n'y a plus vraiment de croissance il y a une petite décroissance éventuellement pour certains termes rien de bien méchant mais la tendance n'est plus la même je disais ça ne dit rien de la qualité de ce qui était proposé c'était seulement quantitatif c'est juste au soutien de la thèse qui est la mienne depuis 7-8 ans pour dire que ça monte ça grimpe il y a plein de gens qui sont toujours dans le déni ces gens là ne s'intéressent pas aux travaux de sciences sociales qui vont pas dans leur sens par contre j'ai pas lu j'ai pas été voir de vidéos des autrices moi j'ai un autre livre en cours c'est aux éditions La Découverte et c'est Eleonore Lépinard avec une autre personne j'ai plus le nom c'est Introduction aux Gender Studies je crois que c'est ça donc le livre a l'air cette fois-ci après c'est pas tout à fait la même chose imagine la sexualité et la gender studies mais même si ça doit se recouper par certains aspects le livre me paraît plus complet donc si jamais j'ai d'autres choses à mener si je vois des informations décisives quant au débat allons dans tous les sens possibles je ferai signe à Vincent non je disais ça en complément possible à ce livre là si jamais le livre n'était qu'un support pour parler enfin pour parler du livre et c'est aussi un support pour pouvoir échanger sur ces thèmes donc sur un autre livre qui paraît plus complet et qui aborde précisément ces thèmes aussi peut-être pour l'audience on mettra le lien s'il y a des gens que ça intéresse d'approfondir encore plus d'autres remarques de fin Valentin ? non c'est à peu près tout toujours est-il que même si voilà je ne suis pas convaincu l'énorme scientificité de ce que je lis je trouve ça très intéressant d'aller les lire dans le texte et puis au moins on peut savoir de quoi on parle après sans faire d'homme de paille ce qui nous est généralement reproché donc c'est vraiment c'est vraiment ma démarche ici d'essayer d'aller lire les choses les plus sérieuses les plus intéressantes qui vont être représentatifs des travaux justement pour éviter de passer à côté de certaines choses des fois on peut vite passer on pointe les biais des fois chez certains et ça peut également nous arriver donc il faut essayer de minimiser ça un maximum voilà c'est ça ma démarche elle n'est pas du tout malveillante bon mot de la fin merci beaucoup de rien merci d'avoir écouté Liberté Académie nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté nous interviewons des chercheurs enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre rationnelle et empirique nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme une partie de la classe intellectuelle nos interviews se font en français ou en anglais vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académie sur Youtube et sur Soundcloud ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes Stitcher et plusieurs autres encore Liberté Académie est également présent sur Twitter at Acadfreedom et sur Facebook Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada